Vous êtes 5200 à avoir découvert le Panthéon, vous êtes 5200 à avoir cliqué sur la page Ulule pour découvrir les pages et pour peut-être précommander ces albums qui arriveront l'année prochaine et sur lesquels on est en train de travailler avec passion, avec Mika. Vous avez vu la beauté du trait de Mika et l'incroyable travail, l'incroyable énergie qu'il met dans chaque page. On vous dévoilera très prochainement la page numéro 6 qu'il est en train de fignoler, qu'il doit rendre aujourd'hui même. Il doit rendre la page 6 et il va attaquer la page 7. C'est tout simplement phénoménal. Quand on se dit que 5200 personnes sont venues voir le travail de Mika et le travail qu'on a réalisé ensemble dans moins de 5 jours, on se dit que c'est complètement taré de se dire qu'autant de personnes sont venues admirer cela. Et peut-être ont eu envie de faire partie de cette grande aventure. 5200 personnes, c'est génial. Comment est-ce qu'on fait la promotion et comment on fait connaître cette bande dessinée ? On l'a fait connaître à travers évidemment ces séries de vidéos. Il y a 23 000 abonnés. On l'a fait connaître depuis nos comptes différents, nos comptes sur Facebook, sur Twitter et ailleurs. On compte des milliers de personnes à chaque fois. On le fait à travers des amis qui nous relaient. Il y a des gens comme Stéphane Louis qui nous ont relayés. Il y a des gens comme Bones de Blood Moon qui nous a relayés. Comics Initiative qui nous relayent. Jim Dandy qui a sa campagne actuellement en cours de financement qui a relayé cette campagne. Vous êtes de plus en plus nombreux à la relayer. Et c'est ça qui fait le succès d'une campagne, c'est qu'elle soit relayée. Donc vous prenez le lien, vous faites copier-coller, vous le postez sur vos réseaux sociaux et ça fait un effet boule de neige. Et c'est comme ça qu'on fait connaître le projet. Je vous invite à le faire. C'est la meilleure façon de le faire savoir. Quand on sait que quand on poste quelque chose sur admettons Facebook ou Twitter, il y a des milliers de personnes qui peuvent le voir, mais il n'y a pas des milliers de personnes qui cliquent. Donc on peut imaginer qu'il y a 10% des gens qui cliquent. Donc, puisqu'il y a 10% des gens qui ont après acheté et précommandé le Panthéon tome 1. Je dis tome 1 parce qu'on espère évidemment en faire un tome d'un jour, mais pour le moment c'est un one shot et je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, on est clairement sur des chiffres absolument tarés parce qu'on est à 500 précommandes. Vous êtes 500 à avoir pris l'album. Ce qui veut dire qu'il y a 5000 personnes. Donc il y a une personne sur 10 qui a vu le projet dans son ensemble sur la page Ulule qui est passée à l'achat. Et de l'autre côté, sur les réseaux sociaux, sur 10 personnes qui ont vu passer une annonce sur soit mon compte Twitter, soit sur le compte Facebook de Mika, soit sur le compte de Fred Bones ou celui de Jim Dandy, eh bien c'est pareil, c'est du 10% de personnes qui cliquent. Donc ce qui veut dire que potentiellement il y a 50 000 personnes ou 50 000 impressions en tout cas qui ont été faites de cette campagne. Je veux dire, il y a 5 jours, personne ne connaissait le Panthéon. Vous nous avez fait une confiance aveugle et une confiance absolue et on va essayer d'en être digne. Parce que le but, je vous l'ai dit, c'est de vous proposer le meilleur des albums. Moi je trouve ça complètement taré et je trouve ça vertigineux. Voilà, vertigineux. Il n'y a pas de mot, j'ai utilisé ce mot. Je discutais hier avec Jim Dandy. Il me dit comment tu te sens. Je me sens hyper reconnaissant. Ça me donne des ailes. Ça me donne des ailes. Vous savez, on est dans une boucle où quand je vois ce qui se passe, plus de 20 000 euros collectés, 500 personnes, 1000 euros par jour à peu près qui tombent, des nouveaux lecteurs qui sont séduits chaque jour et qui ont envie de rejoindre l'aventure. Quand je vois cet engouement, quand je vois ce cercle vertueux qui est en train de se mettre en place. Quand je vois les pages tomber, les cases une par une de Mika et que je reprends parce qu'avant d'envoyer le script de la page 7 précis, parce que l'histoire on l'a définie ensemble et que tout ça, mais avant de... Eh bien je repasse dessus. Hier soir, j'ai rebossé les pages 8, la page 12. J'ai rebossé ces pages-là parce que je veux que ce soit bien. J'ai changé des mots, j'ai changé des noms. Parce que je veux que ce soit... que ça punch, je veux que ça claque. Et je veux que ce soit absolument parfait. Évidemment qu'on pourra toujours changer encore les dialogues jusqu'au dernier moment et jusqu'à l'impression parce que c'est quelque chose qu'on pourra faire. Mais en fait, et je l'ai dit à Mika pas plus tard qu'hier, quand j'ai vu arriver ces pages, ça m'a motivé pour me replonger dans la dernière page que j'avais rebossée pour me dire est-ce que je peux faire mieux ? Est-ce que je peux faire mieux ? Est-ce que je peux trouver la petite blague, la petite formule, le petit machin ? Et je vais même vous raconter une petite histoire. Avant-hier soir, j'ai bossé un petit peu, j'ai repris mes pages, j'ai repris mes scripts, j'ai repris mes notes, j'ai repris mes idées pour me dire comment est-ce que je peux améliorer. Les pages, elles se dessinent, il y en a une par semaine qui va tomber. Donc, tant que Mika n'a pas commencé à la dessiner, je peux changer des choses. Et c'est ça qui est absolument génial. Pour rendre meilleure l'histoire. Et bien, ce que j'ai réussi à faire, c'est, c'est pas que j'ai réussi à faire, mais ce qui s'est passé avant-hier, et je l'ai raconté à Mika, ça l'a fait marrer, c'est que j'ai bossé pendant une heure avec un peu de musique, et bien j'ai réussi à avancer sur des choses, j'ai décalé des petites choses, mais en bas de la page 8, il y a un truc qui ne m'allait pas. Il y a un truc qui ne m'allait pas, je trouvais que ça ne basculait pas bien vers la page 9. Vous voyez ce que je veux dire ? Il manquait une petite transition. Et puis, j'ai donné des croquettes au chat, je me suis brossé les dents, je me suis mis en pyjama, je me suis mis au lit, et puis là, j'ai eu une punchline qui est venue. Et il y a deux possibilités, soit vous la notez sur votre téléphone et vous dites, trois possibilités même, soit vous la notez sur votre téléphone et vous dites, je le verrai demain, il était 23h, soit vous l'oubliez, vous dites, c'est pas grave, on verra demain, je m'en fous, mais moi, je ne m'en fous pas, ce projet, c'est très important pour moi et je veux que ce soit le plus beau possible. Et bien, je me suis relevé, j'ai repris mes notes et j'ai écrit. Et vous verrez dans les vidéos qu'on est en train de préparer sur le processus de création, et bien, j'ai même dessiné la façon dont je voyais les choses. Ça m'a pris une demi-heure. Et bien, j'ai repassé une demi-heure dessus parce que je veux que ce soit parfait. Parce que vous me donnez cette énergie-là. Vous me donnez cette énergie-là et je sais que Mika, ça lui donne cette énergie-là également. Vous n'imaginez pas comment il est heureux. Je ne sais pas si vous avez eu le message qu'il a posté il y a quelques jours où il disait que le projet sur lequel il était en train de travailler, il ne l'avait pas nommé à l'époque, c'était le Panthéon. C'était un peu sa dernière chance pour le marché de la bande dessinée parce que c'est très difficile d'en vivre, de la bande dessinée. Et on peut être un peu désabusé après 10 ans passés à attirer la langue et à se battre. Et bien, ça lui a redonné de la foi, de l'envie, du courage et surtout la force de repartir. Donc, ce premier succès, on vous le doit. Et vraiment, on est très reconnaissant. Donc, vraiment, s'il y a plus de 50 000 impressions, 5 200 personnes sur la page, ça c'est le chiffre, c'est la statue Lule, on ne peut pas tricher. Et qu'on a plus de 500 précommandes aujourd'hui, c'est grâce à vous et on continue. Vous nous donnez la force de nous proposer tout ça. On est ensemble, on fait ça ensemble et on va faire la plus belle BD qui soit grâce à vous. Moi, je vais réaliser un rêve de faire une BD. Je vous raconterai ma vie, mais je descends d'une lignée d'écrivains qui ont fait des choses formidables et j'ai toujours voulu ne pas faire la même chose parce que je ne sais pas écrire un livre et je pense que je ne le serai jamais, je n'ai même pas du tout cette prétention. Mais moi, c'est la BD que j'aime, c'est la BD qui coule dans mes veines. Et si je peux faire une BD qui vous fait marrer et qui, en plus, va vous régaler, vous le verrez, je pense qu'on sera tous gagnants parce que le but est de vous proposer, et je l'ai déjà dit, la plus belle BD qui soit. Et c'est surtout de vous proposer une bande dessinée qui soit belle de la page 1 à la page 50. C'est-à-dire qu'on ne va pas sous-traiter en Inde, on va juste faire un truc magnifique. Et merci d'être là pour nous donner la force et l'énergie et tout cet amour. Voilà, je vous invite évidemment à rejoindre le bal et je vous invite, c'est très important, c'est très important, partagez ça sur vos réseaux sociaux, partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous avez un blog, si vous avez un Twitter, si vous avez un Facebook, vous prenez le lien, vous le mettez, parce que là, il fait boule de nager, c'est comme ça qu'il va arriver, c'est comme ça qu'on arrivera à 200 ou 300%, parce que c'est l'objectif final, vous le savez, et on vous l'a dit depuis le départ. Merci à vous, merci aux 5000 personnes qui ont découvert la page, merci aux 500 personnes qui ont déjà précommandé la BD et puis on continue et on y va. Et en tout cas, moi je suis super motivé. Salut !